Je pense que c'est dû à une confusion au niveau des espaces soulignés en bleu sur l'image ci-dessous. Mais l'espace qui invalide ma réponse n'est pas présent dans la formule à respecter strictement. En plus avec « je recopie bien le strictement pour me… » C'est un pied de nez à la sensation introvertie. Vous avez dit de recopier strictement et si, je l'ai fait et ça ne marche pas. Je me connais et je sais que si je recopie strictement comme ça, exprès en majuscule, etc. Je sais comment ça marche dans ma tête. « Quelle était la question ? » Vous répondrez à cette question en respectant strictement la formule suivante. Là, truc de logique. Et ça, c'est la réponse que moi j'ai mise au truc. Et voilà la réponse correcte. Et du coup, comme le prof avait dit que faites attention, il y a des gens qui ont eu juste alors que c'était faux. Des gens qui ont eu faux alors que c'était juste. Je suis parti déjà avec l'a priori que ce que j'avais dit était probablement juste mais que j'avais eu faux. Parce que si et que ton truc ne marche pas. Et du coup, c'est totalement dingue juste parce que j'étais persuadé que c'était ça qui s'était passé. J'ai vérifié. Je vous jure que j'ai vérifié et j'ai revérifié et j'ai revérifié au moins cinq ou six fois pour bien être sûr en faisant le truc, en soulignant, etc. Parce que c'est moi qui envoyais la photo en soulignant. Et en fait, j'étais persuadé. Maintenant, c'est parce que regarde là, sur le truc, il n'y a pas d'espace. Alors que sur tous les autres, entre les points d'interrogation et les virgules, il y a un espace à chaque fois. Là, il n'y a pas d'espace. Du coup, moi, j'ai recopié strictement comme dans la formule et je n'ai pas mis d'espace après la réponse. Et du coup, je me suis dit non, c'est sûr que c'est ça parce que c'est juste qu'il y a un problème de formatage. Dans la question, il n'y avait pas d'espace alors qu'il fallait mettre un espace. Et du coup, la machine a compté comme faux parce que ce n'était pas exactement pareil. Tu vois, c'est un ordinateur, c'est très « et si, il faut que tout soit exactement pareil. S'il y a une lettre, un truc en trop, un truc en moins, il va considérer la réponse comme étant fausse. » Et du coup, puisque j'étais persuadé que c'était ça, ma vérification après vérification, et bien en fait, même si j'ai vérifié, j'ai re-re-vérifié, j'ai re-re-re-re-re-vérifié, au final, je n'ai pas vu qu'en fait, ce n'était pas ça le problème. C'est juste que là, c'est égal vrai, alors qu'en fait, non, c'est, enfin bref, c'était faux. Alors que j'ai écrit moi que c'était vrai. Mais j'étais tellement persuadé que ce n'était pas ça le problème que je ne l'ai pas vu, j'ai mal observé. Ce genre de choses, de mal lire, de mal voir, de vérifier, mais de ne pas voir que tu as mal vérifié, c'est typiquement les problèmes qu'ont les observateurs. Et en fait, c'est à cause de ça que, justement, la force des doubles décideurs, des doubles observateurs, pardon, c'est qu'ils sont bons avec l'observation, ils arrivent à faire marcher les choses parce que justement, ils ont un équilibre entre sensation et intuition. Même quand ils ont l'impression, même quand ils ont une intuition, ils vont vérifier dans les faits. Même quand ils voient les faits, etc., ils arrivent quand même, bon, à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ils arrivent quand même à comprendre, à deviner, tu vois, à faire des sauts comme ça, à dire, bon, je n'ai pas toutes les informations, mais j'arrive à imaginer que c'est probablement ça le truc, etc. Et c'est pour ça, du coup, que les doubles observateurs, ils sont aussi bons pour faire marcher les choses, ils sont bons pour s'organiser, évidemment qu'ils progressent, qu'ils sont désordonnés, etc. Mais globalement, ils sont relativement bons avec ce genre de choses. Par contre, c'est avec les décisions qu'ils vont être totalement fous, tu vois. Et c'est même drôle, en fait, parce que c'est normal, en fait, parce que justement, comme ce sont des doubles observateurs, le problème ne peut pas venir de là, en fait. Donc, si tu les critiques, ce n'est pas qu'ils ont mal fait, ce n'est pas qu'ils ont mal vu, parce que ce sont des doubles observateurs. Donc non, je vois bien, j'observe bien. Si tu me critiques, ce n'est pas parce que j'ai mal observé, c'est parce que tu t'en prends à moi, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et les doubles décideurs, justement, c'est l'inverse. Non, si tu me critiques, ce n'est pas par rapport à moi, parce que je suis un peu comme je suis, mais j'arrive aussi à faire des efforts pour les gens, des I, des E, bref. Les forces des doubles décideurs, donc s'il y a un truc qui rate, etc., ça va être à cause des observations, ça va être parce que c'était écrit vrai et que j'ai lu faux, parce que j'avais cru que c'était faux, tu vois, ou ce genre de choses. Et c'est vraiment ça, en fait. This is true, this is true, this is the truth. Ce qui veut dire, this is truth. Ce qui veut dire, c'est vrai, c'est vrai, c'est la vérité, tu vois. C'est juste un truc, c'est une photo que j'avais vue pour dire, voilà, on a des points de vue, on pense à un truc, etc., mais quand on se met à la place de l'autre, on comprend mieux de son point de vue par rapport à ce que lui a vécu, machin. C'est un truc un peu plus large, mais de toute façon, c'est un truc très hennique, qui veut à peu près tout dire, tu vois. Le preuve en est, on peut s'en servir ici aussi. Et effectivement, en fait, genre, les observateurs, c'est vraiment ça qui se passe. Ils vont, genre, c'est this is sensation, this is intuition, en fait. Moi, je ne veux voir que l'intuition, et je vais y voir un rond, alors que... Non, mais regarde, dans les faits, le truc, c'est un carré, en fait. Mais je ne veux voir que le rond, parce que moi, intuition 100% et sensation 0. Les autres, ils ne vont voir qu'en carré, alors que c'est un rond, c'est pareil, mais à l'envers, mais au final, c'est pareil. Et les doubles observateurs, pardon, eux, ils sont là, tu vois. Ils vont pouvoir, ok, voir sensation et tourner le truc, oh ! Et voir intuition aussi, tu vois. Et ne pas, justement, envoyer ce genre de mails qui sont, du coup, assez malaisants, où tu dis que c'est ça, alors que c'est juste... Non, juste, tu aurais continué à lire et tu n'aurais pas cru que tu avais raison, alors que tu avais tort. Tu aurais vu que tu avais juste faux, en fait. C'était une story où quelqu'un avait écrit, tu préfères quoi, entre du thé et Internet. J'ai voté Internet. Bah oui, MDR. Lol, logique. Les gens qui répondent Thé, les gens qui répondent Thé, il faut qu'ils arrêtent un peu là. Oh non, je ne peux pas vivre sans mon Thé, quoi. C'est mort. Avec les émojis. Lol. Mais c'est TV, non ? Pas Thé. Et là, je suis reparti voir la story. Effectivement, ce n'était pas écrit Thé ou Internet, c'était écrit TV. Ou Internet, en fait. Ah !